A l'heure du déjeuner, Clémence Canovas, responsable de communication, quitte son bureau pour sa pause repas. Pour se déplacer, elle utilise une trottinette électrique mise à disposition gratuitement par son employeur. Un avantage appréciable à Montpellier où la circulation est souvent très encombrée. Une fois qu'on a téléchargé l'application, on rentre un code. Je la récupère, en moins de 30 secondes, elle est montée et ça me fait déjà ne pas prendre la voiture, gagner du temps de trajet parce que des fois le midi ça bouche ici. Et puis après je peux la transporter facilement, c'est pas très lourd. C'est une start-up Montpellierenne qui a développé ce service à destination des entreprises ou administrations. Ces dernières louent un certain nombre de véhicules à mobilité douce. Installés dans des box connectés, ils sont disponibles à la demande. L'utilisateur peut alors profiter d'un service complet. On fournit non seulement l'outil, puis tous les services associés, c'est-à-dire qu'on vient maintenir les trottinettes et les vélos, donc deux fois par an et plus s'il le faut, et puis tous les packages d'assurance également. On veut la tranquillité d'esprit quand on est employeur. On veut fournir un service sans avoir à s'occuper de rien et c'est pour ça qu'on paye. Nous on s'occupe absolument de tout, maintenance, assurance et solutions de mobilité. Pour l'entreprise, le coût de cette mobilité durable varie de 50 à 200 euros par mois, exonéré à 50% de charges sociales. C'est de la trottinette électrique, donc oui, il y a un réel intérêt écologique. On prend déjà en charge une partie des frais de déplacement, donc ce n'est pas un souci pour nous, c'est de l'investissement. Après cinq semaines d'existence, ce service de micro-mobilité intéresse de plus en plus d'entreprises.